Salut, bienvenue Dans le Club, le podcast du Grand Mix. Je suis Mathieu, très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité de la salle qui a un jour été comparée à une Rolls Royce en compagnie d'invités qui l'aiment autant que moi. Dans le Club en octobre 2024, c'est parti ! Avant de découvrir qui est notre égérie du mois, je vous propose un rapide voyage temporel à la sortie du concert de Dylan Leblanc and the Steel Vaqueros. C'était le 19 septembre dernier. C'est très magnifique, je suis un fan de Dylan Leblanc. J'étais vachement étonnée, je ne savais pas que j'allais aimer, mais c'était vraiment trop cool, j'ai adoré. Et puis ils ont trop de style, et puis il y a une bonne osmose entre eux. C'était juste fou, on est venu de camp pour ça, et aucun regret. Le Grand Mix, c'est plus, enfin maintenant pour moi, c'est aussi plus un endroit de sociabilisation. On y vient un peu retrouver des têtes connues ou méconnues, et puis passer un bon moment. Ma petite nièce qui m'a offert la place. J'ai beaucoup aimé aussi la première partie, qui était plus acoustique, très agréable. De retour dans le présent, et même l'avenir, et pour cet épisode, je serai accompagné de Colline Duquennois, qui a vu plus de concerts que moi au Grand Mix alors qu'elle a 30 ans de moins. Bonjour Colline. Bonjour Mathieu. Colline, je t'ai connue spectatrice bénévole. Je crois que t'as fait partie de l'équipe permanente du Grand Mix, et aujourd'hui tu viens participer à ce podcast. En vrai, c'est une véritable dérive sectaire. Le Grand Mix ? Ouais. Oui, je pense. Donc tu confirmes, t'as bien été bénévole, puis technicienne, c'est ça ? J'ai été bénévole de 2015 à 2019, puis stagiaire, puis service civique en production et technique. Et maintenant, je suis simple spectatrice. Quel a été ton premier concert au Grand Mix ? Mon premier concert, c'est en 2012, c'est un co-plateau incroyable, c'est les Drums et Chairlift, le 2 ou 3 mars 2012. Ah, j'avais pas la date, mais je me souviens très bien de ce concert, très très beau concert. 14 ans. Ah, t'as pas bu de bière du coup. Ah non. Et ton meilleur souvenir de concert au Grand Mix ? D-Runter en 2015, Brad Forcock, c'est sa bonne humeur légendaire qui descend dans le public et qui parle du corbusier pendant un quart d'heure. Et qui te parle d'ailleurs. Tout à fait. Des photos à la pluie sur tous mes réseaux sociaux depuis 2015. Et une vidéo même sur YouTube où on te voit lui répondre. Maintenant qu'on sait à qui on a affaire, découvrons ce que nous promet le mois d'octobre. Cet épisode, je l'ai intitulé « Les Indés britanniques », Colline. D'abord parce que j'aime les jeux de mots et surtout parce que t'as fait une sélection très british et très indé. C'est conscient, c'est ton truc ? C'est un peu mon truc, oui, malgré moi. Cette petite question, en fait, elle nous amène tout droit à la première date que t'as sélectionné. T'as un groupe anglais, justement, qui s'appelle English Teacher. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'attire dans ce groupe ? English Teacher, c'est un groupe qui est déjà passé au grand mix, si tu te souviens bien. En 2022, en première partie de Parquet Courts, qui est un autre groupe d'un des super pas anglais. J'ai découvert un groupe live très bon, mais surtout après le concert, un EP post-punk, même si pas tant, parce que j'en ai un petit peu marre qu'on appelle tout post-punk. On en parlera avec un autre groupe peut-être tout à l'heure. Rock, folk, avec des paroles très intéressantes, un peu parfois spoken word, une narration qui est, je trouve, hyper intéressante, qui parle de ce que c'est d'être une meuf dans la musique, parce que la chanteuse, non seulement une meuf, mais aussi une meuf racisée, ce qui est rare dans la musique indée, dans la musique indée british, entourée de petits mecs qui font leur musique avec leur Doc Martens et leur pantalon retroussé. Absolument, et c'est d'ailleurs le sujet de l'un des morceaux les plus connus de ce groupe, cette chanteuse qui s'appelle Lily Fontaine. Elle a surgi dans l'actualité avec ses camarades, récemment parce qu'ils ont remporté le Mercury Prize, ça n'a pas dû t'échapper. Très très contente qu'ils gagnent le Mercury Prize. Face à Charlie XCX notamment. Tout à fait. Et ça me permet de faire une toute petite parenthèse. Donc le Mercury Prize couronne le meilleur album britannique de l'année, ou irlandais. Donc souvent le meilleur album du monde, on peut le dire. Et c'est l'occasion aussi de citer d'autres lauréats de ce prix qui sont passés au grand mix. Et donc il y a eu Arlo Parks, Michael Kiwanuka, Aljay, Klaxons, TheXX, James Blake, Young Fathers. Et là je me suis livré une petite statistique. Sur les 15 derniers lauréats, on a pu en voir 8 à Tourcoing. Donc félicitations le grand mix. Bravo le grand mix. On va poursuivre, Colline, avec un autre groupe anglais. J'allais dire c'est vraiment ton dada, mais en fait non c'est ton toutou. Puisque je veux parler de Fat Dog. Et tu me diras si je me trompe, mais on est plutôt sur un chien sauvage que sur un Yorkshire dans ce cas. Bien d'accord. Donc Fat Dog, premier album sorti aussi cette année. T'as vu le titre de cet album ? Oubliez le titre de cet album. Alors il ne s'oublie pas pourtant, c'est tout simplement ouf. Et alors qu'est-ce qui... C'est un concert où on va se croiser ? Je pense que c'est un concert où on va se croiser. C'est encore un groupe qu'on peut mettre sous le parapluie post-punk. Quoique il y a un petit peu de techno. C'est plus que ça. En parlant de l'album, c'est produit par James Ford, qui a produit notamment un très bon album sorti il y a quelques temps, celui de Fontaine's DC. Absolument. Et il avait aussi produit d'ailleurs les Klaxons, c'est la deuxième fois qu'on parle d'eux. Et les Arctic Monkeys. Et les Arctic Monkeys. Il a une fiche d'iscope impressionnante. Donc Fat Dog, c'est le 6 octobre. Et en effet, ça va à toute vitesse. Je pense que c'est hyper vitaminé. Il y a des guitares. Moi, ça m'a fait penser un peu à des Viagra Boys, mais qui n'auraient pas pris que du Viagra, qui auraient pris d'autres substances. Et voilà, je pense que le 6 octobre, c'est un dimanche idéal pour sortir le chien. C'est ça. Tu parles des Viagra Boys. Moi, je pense aussi à Yard Act, à quelques-uns de ces groupes qui, je pense, marquent la fin de l'ère post-punk. Parce que ça va plus loin. Ça va chercher dans plus de choses, dans plus de courants musicaux. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec Fat Dog et avec leur album qui est super. Désormais, on part encore un tout petit peu plus au nord, en Islande, le pays d'Emiliana Torini. Mais comme le monde est bien fait, c'est elle qui va venir jusqu'à nous. Ce n'est pas une nouvelle venue. Emiliana Torini, sa discographie remonte à 99. Elle a beaucoup été mise sur un axe un peu mort-chiba-porti-sède, un truc un peu trip-hop comme ça. Mais là, elle a pas mal changé de registre cette année avec son nouvel album. Alors moi, je trouve que cet album, il y a beaucoup de trip-hop, ce qui est intéressant parce qu'il y en a de moins en moins qui se fait. En tout cas, moi, je n'en écoute pas énormément. Cet album, il englobe un peu pas mal de choses qu'elle fait. Il y a un peu de trip-hop, un peu de pop, pas mal de folk. Moi, je trouve qu'il englobe pas mal tout ce qu'elle fait. C'est vrai qu'il y a des titres à la fois euphorisants, à la fois contemplatifs. Il y a plein de choses. C'est un très, très bel album. Et j'ai une petite info. Elle a composé l'un des morceaux du Seigneur des Anneaux. Le savais-tu ? Je savais. Tu le savais. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'ils avaient proposé à Björk de faire ce morceau. Et Björk n'était pas dispo. Il n'y a pas une autre islandaise qui est disponible. Et elle en a d'ailleurs pâti beaucoup. Parce que quand on essaye de lire à son sujet, soit ça dit que c'est la sous Björk, alors que ça n'a rien à voir. Soit on dit que c'est une sous Best Gibbons de Portiched. Alors que moi, je trouve que c'est bien différent. Encore un retour ensuite. Ceux qui étaient là, c'était mon cas à l'afterwork d'avril 2023 au club. Devraient revenir voir Dead Letter le 11 octobre. Malheureusement, je n'étais pas là, mais je serai là pour la prochaine. Et bien, tu as bien raison. Outre l'énergie qu'ils avaient déployée, ils étaient très sympas au demeurant. Le chanteur du groupe, encore un groupe anglais, entre parenthèses. Il a la double particularité d'être un sosie de Mick Jagger. Alors d'ailleurs, pour info, il m'avait dit qu'il avait été approché pour jouer le rôle de Mick Jagger dans un biopic ou je ne sais pas quoi. Son autre particularité, c'est d'avoir une voix, alors ça va prêter à débat, mais qui sonne à mon avis un peu comme celle de Joe Talbot, sauf qu'un Joe Talbot qui ne boirait pas. Et ça, c'est l'autre info perso. Il ne boit pas, ce chanteur de Dead Letter, Zach Lawrence. C'est vrai, c'est un groupe, je pense, qui mérite d'être vu en live parce que, comme tu dis, ça ne réinvente pas le post-punk récent, mais c'est bien fait. C'est toujours sympathique, des petits pogos grand mix. Absolument. C'est le genre de groupe qui peut mettre des pogos même à lundi soir. Donc, c'est dire la performance. Tout à l'heure, on parlait de l'after work, de Dead Letter. Ça me permet aussi de recommander chaudement à tous nos auditeurs de fréquenter ces concerts gratuits. Si j'osais, je dirais qu'ils sont devenus mythiques. On se souvient avoir vu pour zéro euro quand même au grand mix des groupes comme l'Impératrice, le duo français Heure ou encore, et là, j'ai encore une petite info rigolote. Ousse de raquette, le groupe d'un homme devenu célèbre récemment puisque c'est Victor Le Mans, le coordinateur musical des JO. Et donc, avant de fréquenter Céline Dion ou Angèle, il a joué à Tourcoing. C'est beau. Et l'after work d'octobre, ce sera le 24 octobre, pardon, un jeudi comme d'habitude et elle affiche ce soir-là, pour rester dans le thème. C'est un groupe anglais, mais dans un autre genre, ça s'appelle Monster Florence et c'est plutôt du hip-hop. Est-ce que tu connais ? Non, malheureusement. Et bien, à mon tour de te faire découvrir quelque chose. Trois MC, trois musiciens. Donc, c'est du rap qui fait un peu la jonction avec de la pop, mais qui a vraiment un côté très hip-hop old school avec une basse bien lourde. et donc, une section instrumentale. On est très loin de la trappe qui est très en vogue actuellement, plutôt peut-être du côté du grime, ce style hyper anglais qui peut être rugueux. Mais ici, c'est vraiment adouci par une instrumentation très très chaloupée, par la chaleur des instruments. Donc, c'est vraiment à ne pas rater, c'est gratuit et fort à parier qu'on se reparlera, on reparlera de ce groupe très bientôt. Une chose à ajouter, Colline ? Et bien, on se voit là-bas. C'est ce que j'allais te dire. Mince. On se voit au Grand Mix, Colline. Merci beaucoup pour toute la participation. Je vous rappelle les dates d'octobre, mais pas toutes, parce qu'il y a quand même 15 concerts. Octobre commence le 4 avec Godspeed You, Black Emperor, mais là, c'est déjà complet. Fat Dog, le 6 octobre, le retour des rappeurs de Minister Hammer, j'allais dire les rappeurs boomers, c'est presque ça. Dead Letter, ce sera le 11, Emiliana Torini, le mercredi 16, Fink, le retour de Fink, le 23, Set After Work avec Monster Florence, le 24, English Teacher, le 25, un vendredi, Hervé, le 26, ça fait une sacrée semaine, et enfin, on terminera le mois avec Porridge Radio, le 31. Tiens, tiens, encore un groupe de rock anglais. Décidément, c'était vraiment la thématique. Et sans oublier deux belles dates du Tourcoing Jazz Festival, Jose James, le 12, et Sehun Kuti, le 18. Tout ça est à retrouver sur legrandmix.com, et surtout, sur la scène du Grand Mix. Alors, à la prochaine, dans le club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada